bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tour de magie je vous préviens il est vraiment génial la méthode est folle je l'ai découvert il n'y a pas longtemps je suis très content parce que j'adore ce genre d'effet vous allez voir donc c'est un effet qui est très connu il existe des dizaines et des dizaines de versions donc je pense à choice de jérôme solou et vous allez voir celui ci est vraiment clean du début à la fin c'est à dire que là vous n'avez pas besoin de cartes gimmick aucun produit pas du roofing stick pas de scotch double face et le jeu peut être laissé à l'examen à la fin et c'est du pur bonheur donc j'espère que ça va vous plaire j'ai eu un véritable coup de coeur en découvrant ce tour et pour moi c'est peut-être la version que je préfère voilà dans ce genre d'effet parce que comme je vous ai dit vous finissez clean il n'y a pas de geste suspect pendant tout le tour c'est fabuleux voilà je vais vous faire la démo et je vais vous faire deux versions différentes vous verrez vous pourrez choisir celle qui vous plaira donc c'est parti pour la première dont vous montrer des cartes rouges et des cartes bleues à votre spectateur donc le mieux c'est de le faire à deux spectateurs puisque chaque spectateur va devoir choisir une carte rouge et une carte bleue si vous n'avez qu'un seul spectateur c'est pas grave il devra choisir deux cartes donc là vous vous adressez au premier spectateur et vous lui dites vous allez choisir une carte rouge n'importe laquelle donc là le choix est libre ok donc il retire une carte ici et on va égaliser les cartes rouges on va les mettre en dessous pareil avec le second spectateur il va devoir choisir une carte bleue donc il choisit n'importe laquelle imaginons celle ci et pareil vous égaliser et on va déposer le paquet bleu ici et le paquet rouge en face de la carte rouge ensuite on va insérer la carte bleue dans les cartes rouges donc on la met dans le jeu et on va couper ce jeu là pour perdre cette carte là on va déposer le paquet comme ceci on va faire pareil avec la carte rouge donc on va insérer la carte rouge dans les cartes bleues et on va couper le jeu ici on va déposer comme ceci donc chaque spectateur a choisi une carte et nous avons inséré la carte bleue dans le paquet rouge et la carte rouge dans le paquet bleu ensuite vous récupérez les cartes et vous dites au premier spectateur vous avez choisi une carte rouge que vous avez inséré dans les cartes bleues et vous monsieur vous avez choisi une carte bleue vous avez inséré dans les cartes rouges ok donc on va déposer ce paquet là comme ceci et celle ci comme ceci ok et donc là il est temps de faire la révélation on va regarder quelle carte a choisi le premier spectateur donc il a choisi le valet de pique et ici on va regarder ce qu'a choisi le second spectateur on retourne et on s'aperçoit que les deux spectateurs ont choisi exactement la même carte et là vous dites au spectateur vous pensez peut-être que ici il n'y a que des valets de pique et ici que des valets de pique c'est peut-être possible ok et donc là vous prenez les cartes vous laissez faire le spectateur vous demandez de retourner les cartes et vous aperçoit que toutes les cartes sont blanches également de ce côté là et ça c'est encore plus mystérieux que les spectateurs et choisi ces cartes là et là vous pouvez laisser tout à l'examen et je vous promets qu'à ce moment là les gens vont se jeter sur les cartes ils vont toucher des cartes ils vont voir s'il n'y a pas des cartes collées vous êtes clean de chez clean il n'y a rien à voir il n'y a pas de produit il n'y a pas de scotch double face c'est super voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ce tour vraiment incroyable on passe tout de suite à la deuxième version et après on passera à l'explication donc vous montrer des cartes rouges et des cartes bleues à chaque spectateur ici et ici le spectateur de gauche va devoir choisir une carte rouge donc n'importe laquelle imaginons celle ci on égalise les rouges et on les met en dessous le second spectateur va devoir choisir une carte bleue donc il choisit n'importe laquelle pareil on égalise et on pose les cartes ici on va prendre la carte bleue du second spectateur on va la perdre dans le paquet ici on va couper et on va faire pareil avec la carte rouge du premier spectateur on va la perdre dans le jeu également et on va couper pour perdre la carte rouge du spectateur on remet les cartes les unes sur les autres on dit au premier spectateur voilà c'est le second puisque c'est lui qui a choisi la carte bleue on dit au second spectateur vous avez choisi une carte bleue qu'on a inséré dans les rouges et vous adressez au premier spectateur en disant vous avez inséré également une carte rouge dans les cartes bleues et vous déposez normalement devant chaque spectateur les cartes là il est temps de faire la révélation vous retournez la première carte du spectateur il a choisi le valet de pique et on regarde la carte choisie par le second spectateur et c'est également le valet de pique c'est vraiment incroyable et là vous dites ce qui est fou c'est que vous avez choisi le valet de pique vous aurez pu choisir n'importe quelle autre carte et ce qui est bizarre c'est que vous avez choisi la seule carte noire ici nous avons que des cartes rouges et par ici nous avons que des cartes rouges aucune carte noire voilà pour la deuxième version que vous pouvez faire également alors je ne sais pas quelle est la meilleure pour moi ça sera avec les cartes blanches je trouve ça je trouve l'effet beaucoup plus fort comme ceci là vous verrez ce que vous préférez je voulais vous présenter les deux versions après peut-être que vous aurez d'autres idées mais là je trouve que déjà ce sont de routine vraiment excellente voilà j'espère que vous avez aimé franchement un objectif ce tour c'est génial très peu de manipulation très facile à faire comme je vous ai dit il n'y a aucune carte gimmick vous pouvez tout laisser à l'examen les spectateurs vont vouloir toucher surtout si vous le faites avec les cartes blanches pas de produits pas de cartes gimmick rien de cela et ça c'est génial donc si vous avez aimé reste avec moi on va passer à l'explication alors j'ai hésité à faire 100 et 200 like ce que je vous promets c'est vraiment un tour béton pour moi et donc je vais vous l'expliquer tout de suite voilà vous n'avez pas attendre mais n'hésitez pas quand même à la quai parce que je pense que vous allez aimer le tour donc on va faire l'explication avec les cartes blanches donc c'est très simple vous prenez 3 4 5 6 6 cartes blanches à dos rouge et 6 cartes blanches à dos bleus 1 2 3 4 5 et 6 ok donc 6 blanches 6 blanches dos bleus et dos rouge et vous prenez alors vous prenez ce que vous voulez moi j'ai pris des valets de pique vous allez mettre le valet de pique dessus et l'autre par dessus vous mettez peu importe la couleur que vous allez mettre ici et le mieux comme je vous ai dit c'est de le faire à deux spectateurs ok donc vous adressez au premier spectateur et au deuxième en disant nous avons des cartes rouges et des cartes bleues et quand vous éventaillez nous avons cette carte d'accord vous allez voir pourquoi il faut pas trop montrer fallait assez vite vous allez voir juste après pourquoi donc quand vous montrez les cartes rouge vous vous dites voilà nous avons des cartes rouge et des cartes bleues d'accord donc je vous conseille de faire de les passer comme ça parce que l'expectateur va pas se rendre compte combien il y en a exactement donc je vous conseille de faire comme ça en disant nous avons des cartes rouges et des cartes bleues plutôt que de faire ceci donc le premier spectateur va devoir choisir une carte rouge vous éventailler toutes les cartes rouges et vous décalez un peu cette carte là un petit peu ici quand vous éventailler vous décalez la carte bleue un tout petit peu là le choix est libre il choisit une carte rouge donc ça sera très rare que le spectateur choisissent la première carte pourquoi parce que vous avez déjà le pouce dessus et qu'on fait un éventail en général le spectateur choisit une carte au milieu donc vous éventailler vous décalez un petit peu la carte bleue il choisit une carte au hasard ok il la regarde pas il la pose face cachée et dans l'action d'égaliser vous voulez la carte bleue vous égaliser et vous mettez en dessous le paquet bleu je vous le fais à vitesse réelle donc c'est très simple vous allez voir hop vous décalez un tout petit peu je choisis n'importe quelle carte ici vous voulez la carte bleue vous égaliser et vous mettez en dessous le paquet bleu donc on est dans cette situation là ensuite vous adressez au second spectateur il va devoir choisir une carte bleue donc là vous éventailler tranquillement voilà il n'y a rien à voir attention quand même de ne pas aller trop loin pour qu'on voit la carte bleue ici donc là c'est très facile de ne pas flasher cette carte là donc là vous éventailler pareil les cartes bleues et pareil vous allez décaler la carte rouge également pareil il choisit une carte bleue et la dépose et dans l'action d'égaliser vous voler la carte rouge vous égaliser et là vous mettez pas en dessous mais vous déposez devant la carte bleue et vous déposez le paquet rouge devant la carte rouge donc là tout est clean du point de vue du spectateur maintenant on va insérer la carte bleue dans le paquet rouge et on va insérer la carte rouge dans le paquet bleu on justifie cela en disant comme ça on verra très bien la carte que vous avez choisi puisque ça sera la seule carte bleue ici dans le paquet rouge et ici ça sera la seule carte rouge dans le paquet bleu donc vous prenez n'importe quel paquet vous égalisez bien donc on est comme ça et vous allez insérer la carte bleue dans le paquet donc vous pouvez l'insérer où vous voulez mais attention ne l'insérez pas sur la carte bleue parce que quand vous allez couper on va voir une carte bleue d'accord faut voir une carte rouge donc je vous conseille d'insérer vers le haut du paquet d'accord vous insérez où vous voulez peu importe mais vers le haut à peu près ici et là quand vous insérez vous lever un peu la carte d'accord ce qui fait que ça fait un break naturel ici et vous coupez tout simplement en disant je vais perdre la carte dans le jeu vous déposez vous faites pareil avec la carte rouge donc là on est comme ceci vous insérez je vous conseille la carte rouge vers le haut du paquet on dit on va perdre la carte dans le paquet vous insérez vers le haut donc pas trop bas non plus ici par exemple pareil vous poussez donc là j'ai mis moi j'ai mis deux cartes donc là vous poussez pareil ça fait un break et vous coupez en disant on vient de perdre la carte rouge dans le paquet bleu et là vous déposez soit le paquet bleu ou soit le paquet rouge sur le bleu et là regardez on est comme ceci donc là on a le valet de pique et là on a une carte indifférente pareil là on a le valet de pique et là on a une carte indifférente ok et là ce qui est génial c'est que si vous déposez le paquet bleu elle est gênante cette carte vous voyez donc si vous déposez le paquet bleu sur le paquet rouge cette carte là va venir s'ajouter au rouge donc on va l'éliminer elle va se retrouver avec tout avec toutes les cartes rouges alors je ne sais pas si c'est le oui je crois que c'est le spectateur qui choisit une rouge d'abord ne faut pas vous tromper quand vous réunissez les deux paquets vous allez dire au spectateur vous avez choisi une carte rouge donc il faut bien se rappeler qui a pris la carte rouge si c'est le spectateur numéro 1 ou le spectateur numéro 2 attention à ça donc il me semble que pour l'explication je vais choisir une carte rouge au premier spectateur et là vous éventaillez à nouveau donc on est comme ceci vous voyez et vous dites au spectateur numéro 1 vous récapitulez en disant vous avez choisi une carte rouge qu'on a inséré dans les cartes bleus d'accord là vous prenez toutes les cartes bleues et vous passez toutes ces cartes bleues en dessous et c'est logique puisque maintenant va s'adresser au second spectateur en disant vous monsieur vous avez choisi une carte bleue qu'on a inséré dans les cartes rouges et là c'est fini en mettant juste avant le paquet en dessous on a réuni toutes les cartes rouges ensemble toutes les cartes bleues et on a laissé que la sélection la carte qu'on a voulu forcer le valet de pique et tout en s'adressant au second spectateur en disant vous avez choisi une carte bleue qu'on a inséré dans les cartes rouges et là vous déposez directement le paquet devant le spectateur numéro 2 et là vous déposez vous faites un éventail et vous déposez cela devant ce spectateur là et là c'est fini c'est automatique on peut faire la révélation donc là forcément le spectateur va croire que c'est vraiment la carte qu'il a choisi il n'y a pas d'autres raisons qu'il ne croit pas cela puisque c'est la seule carte rouge dans le dans le paquet bleu et là vice versa c'est pareil donc là il est persuadé que c'est la carte qu'il a choisi donc on dit monsieur vous avez choisi une carte rouge le valet de pique et on va regarder ce qu'a choisi le second spectateur et on regarde c'est exactement les mêmes cartes vous montrer recto verso et vous dites ce qui est fou c'est que vous n'aviez pas d'autre choix que de choisir ces cartes là alors peut-être que vous pensez qu'il n'y a que des valets de pique vous pouvez dire ça c'est marrant parce que peut-être que le spectateur va le croire à ce moment là et là c'est la grosse surprise vous égalisez et vous dites au spectateur allez-y prenez chaque paquet dans vos mains donc chaque spectateur prend les cartes il regarde les cartes et il va tomber que sur des cartes blanches et là je peux vous promettre qu'il va les garder en main pour les vérifier ça c'est automatique vous verrez il va les trifouiller il va regarder il va pas en revenir voilà je peux vous promettre que là l'effet il est très fort à ce moment là voilà je préfère le faire avec des cartes blanches comme je vous ai dit plutôt qu'avec des faces comme ça c'est beaucoup plus fort avec des cartes blanches alors je devais vous expliquer comment ça se passe si le spectateur choisit le valet de pique en premier malheureusement je ne pourrais pas vous donner l'explication car en fin de compte j'ai pas compris ce que le créateur quand lui a posé la question ce qu'il a dit même si j'ai traduit c'est pas très clair donc lui il dit de ne pas prendre par exemple si je choisis le valet il dit de ne pas prendre une carte rouge voilà de la mettre en dessous là c'est pareil il choisit n'importe quelle carte là on prend une carte bleue et on pose devant et il dit qu'il faut perdre la coupe alors je ne sais pas ce que ça veut dire mais en fin de compte j'ai cherché pendant une demi-heure et j'ai pas réussi à remonter le tour si le spectateur choisit un des deux choisit le valet donc je vous laisse chercher je sais je sais qu'il y en a des il y en a qui vont trouver qui sont meilleurs que moi moi je suis pas très fort pour ça et donc n'hésitez pas à les mettre à mettre la solution dans les commentaires si vous avez trouvé comment faire parce que ça peut être intéressant si jamais le spectateur choisit le valet ça peut arriver donc je pense que vous allez certains d'entre vous vont vous y trouver et de donner la solution dans les commentaires voilà j'espère que ce tour vous a plu c'est une petite bombe une petite pépite j'adore ce tour j'espère que vous aussi on se dit à bientôt n'hésitez pas à liker à commenter et vous abonner à très vite merci